Salut tout le monde, c'est Konski, on est de retour à Kalimalt dans le jeu Going Médiéval. Aujourd'hui on va s'occuper de poules. Pourquoi est-ce qu'on va s'occuper de poules ? Parce qu'on en a besoin tout simplement pour les œufs. Regardez, pour la production de peinture, on a besoin de textiles certainement, mais également de pigments. Et pour produire les pigments, ça se passe dans la paillasse du chimiste et d'un poticaire plus précisément. Et cela demande des œufs, des herbes et des cendres, donc on a besoin d'œufs. On a besoin d'œufs, pas seulement pour manger, mais surtout pour faire les pigments et avoir des peintures. Bon, ce n'est pas le but principal de cette colonie de faire des peintures, c'est plutôt la bière, mais on essaie quand même de faire un petit peu de tout. Donc on va faire des peintures. On est parti, on va créer notre poulailler et puis on enverra peut-être quelqu'un pour essayer d'acheter des poules. Alors on va le faire là, c'est plus ou moins la place qu'il nous reste pour construire quelque chose. On pourrait le faire là-bas au bout en enlevant ça. Franchement, il n'y a pas des mas-mas d'autres places qui iraient. En plus, ce n'est pas loin des vaches, donc c'est bien. C'est là-bas, ce cours. Ça me convient. Alors on ne sait pas vraiment faire un poulailler bas. On va être un peu obligé de le faire un peu en hauteur. On va venir s'appuyer contre... On va déjà faire la clôture. Alors on va voir jusqu'où elle pourrait aller. On va la faire aller jusqu'au bout. On va laisser un petit passage pour le chemin, on va dire. Et on va faire 9 de large. Et en longueur, on ne va pas aller trop loin parce que quand même, c'est un poulailler. Il n'y a pas besoin de tant de place que ça. Allons jusqu'au bord du chemin ici. Comme ça, on pourrait le continuer par là. Je pense que ce sera bien. Comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est pour varier un petit peu. On va faire que l'entrée du poulailler est directement à la maison des poules. On va juste faire attention en rentrant, pas qu'elle s'échappe évidemment. Ces perfides animaux arrivent toujours à s'échapper de toute manière. Mais on va faire un carré. Comme ceci. Alors une porte, évidemment là, il ne faut pas qu'elle s'enfuit. Et là, on va laisser ça ouvert. Et ben voilà. Tout simplement. Je vais devoir mettre une toute petite poutre pour soutenir le toit qu'on va faire, je pense, en demi-pente, comme ceci. Ou dans l'autre sens. Du côté de la porte, c'est mieux. La partie la plus haute, je pense. Comme ça. Ça me paraît bien. Voilà, on peut laisser peut-être verticale ici, comme c'est une toute petite construction. Pour les piquer. Bah du coup, alors on va mettre tout comme ça. Ce sera bien. Voilà. Alors du coup, ici les coins. Là aussi. Alors mis à part ça, évidemment, on va continuer le logis. Qui est la construction la plus intéressante qu'on fait en ce moment. Voilà. Alors il nous faut évidemment une... Plusieurs choses. Dans les divers. Deux oges, disons. Hop. Alors je pense qu'on avait dit que ça mangeait... Alors ça mange des graines, normalement ça devrait pouvoir manger de l'orge. Mais je ne suis pas sûr. Il faut qu'on vérifie la... On va le faire maintenant. Flore et faune, animaux. Oh, il y a des faisans dans le jeu. Vraiment. Intéressant. Poulet. Alimentation. Groseille. Chou. Orge. Vous voyez, ça peut manger de l'orge. Après, je préfère quand même le garder pour... Pour ma bière. Mais ça peut manger plein de trucs. Je pense qu'on va leur préparer de la nourriture pour animaux, honnêtement. Ça me paraît... Ça me paraît bien. Mais donc effectivement, ça ne mange pas la paille. Donc ça mange... Ah si, ça mange le foin aussi. Vous voyez, ils ne sont pas morts à cause de ça la dernière fois. Donc on peut leur donner du foin. C'est bon. On va leur donner ça parce que ça, je n'ai toujours une énorme quantité. On en a même toujours de trop. Donc c'est bien. Peut-être, vous savez ce qu'on peut faire ici ? Pour que c'est un peu plus joli. C'est faire un tout petit abri de pluie. Que les gens qui viennent là ne soient pas mouillés directement. Comme ceci. Voilà, je pense que ça va être bien. Quelques lumières. D'abord la balise d'enclos, il ne faut pas que je l'oublie. On va la mettre là. Deux torches murales. Parfait. Ben voilà, elles seront bien les cocottes là. Normalement, on ne devrait pas se faire bouffer. Il n'y a plus qu'à en acheter. Je vais déjà envoyer une caravane. Voilà, je l'ai préparé. Alors sans trop forcer, j'arrive à avoir 2672 de valeur des marchandises. Je n'ai même pas mis toute ma bière. Je n'ai pas mis tout ce que j'avais en trop. Économiquement, j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc le problème, c'est que les marchands ne me vendent pas assez de ce que moi, je veux leur acheter. C'est plutôt ça le souci. Mais bon, c'est comme ça. On est habitué maintenant. Ben voilà, c'est bien ça. C'est simple. Ça me plaît. Donc on va définir sur . Et puis s'il meurt, il faudra qu'on essaie de comprendre de quoi il meurt. Parce que franchement, peut-être qu'on devrait mettre une lumière à l'intérieur pour repousser les prédateurs. Mais là, normalement, il ne devrait pas y avoir d'animaux qui vont passer chez nous. À moins que les fouines montent les murs et passent de l'autre côté. Je n'ai jamais vu ça dans le jeu. On a des pièges pour les empêcher d'entrer, a priori. Ça devrait quand même pas poser de problème. Alors là, j'ai le redéfini. C'est assez OK. Allez, Terminator, c'est bien. Tu travailles bien. Continue comme ça. S'il pouvait venir terminer ceci, ça m'arrangerait. Voilà. Après ça, on va prendre en compte un de vos commentaires. Une fin n'est pas coutume. Au contraire, évidemment. Je l'ai toujours tous les commentaires. OK, on a enclos pour animal. Je pourrais laisser faisant. Peut-être qu'on a des œufs aussi avec ces bestioles là. Mais on va mettre poulet en plus. Voilà. Et... Voilà, le commentaire que j'ai eu, c'était de ne pas oublier de retirer le toit ici. Je vais le faire, effectivement. On enlève ça, voilà. Oh, je ne peux pas détruire. Blague. Attends, mais c'est parce qu'il y en a un qui est en calcaire. Tiens, voilà. Je m'étais trompé là. Bizarre. On va l'enlever. Ça va libérer un petit peu la statue. C'est mieux comme ça, de toute façon. Et on va mettre un tout petit toit quand même sur le lot des colonnes. Parce que comme ça, toutes seules, elles sont un petit peu tristounettes. Donc, un toit en ardoise de calcaire. Bon, il manque un peu de calcaire, mais... Comme ceci. On pourrait éventuellement voir... Si on ne peut pas... Changer un tout petit peu le look. Peut-être que ça, ça pourrait être pas mal. Un truc un peu plus travaillé, ok. Alors, j'ai dit qu'on travaillerait sur le logis. Alors, bien, c'est cool. Mais regardez, j'ai plus que non-t-il une brique de calcaire. Ok, on est parti faire du commerce, mais... Sans avoir du calcaire brut, ça va être compliqué. J'avais très envie dans le jeu d'essayer de faire une mine. Une vraie mine. Pas une carrière, mais une mine. Et donc, on va s'y employer. Et comme on ne veut pas être trop loin de l'entrée, on va la créer quelque part par ici. Moi, je me dis que peut-être là derrière, ça peut être bien pour commencer une mine en allant par là. Je ne veux pas aller en dessous, évidemment, de mes fondations de bâtiments, parce que j'aurais peur que ça se s'effondre, en fait. Donc, on va utiliser ce qu'on a déjà fait ici pour creuser une mine. Donc, l'idée, ce sera de descendre encore trois plus profonds. Enfin, un plus profond, pour être à deux niveaux en dessous du niveau le plus haut. Pour ne pas être à l'air libre, quoi, simplement. On ne va pas avoir de trous dans le paysage. On va essayer de faire ça comme ça. Du coup, on va faire une pente. On va faire des couloirs de deux de large. Ça me paraît largement suffisant pour aller à la recherche de matériaux. Ça permettra, je pense, de garder une stabilité sans devoir mettre de renfort, de poutre de renfort. Enfin, il me semble. Peut-être que je me trompe. Donc, on va faire ça. On va regarder un petit peu comment ça évolue au niveau de la stabilité de la terre qui se trouve au-dessus. Mais a priori, ça devrait aller comme ça. Et quand on va rencontrer du calcaire, on va élargir les tunnels, évidemment, pour s'occuper de tous les sillons, de filons, pardon, de toutes les sources, les ressources. Et on espère tomber, du coup, sur des veines de calcaire. Normalement, ils n'ont pas trop de boulot en ce moment, donc ça devrait aller relativement vite. Ah, également, dans les commentaires, on m'a dit, tiens, est-ce que Stick ne serait pas un octambule ou un truc du genre ou ne serait pas lié à ses traits ? Non, absolument pas. Il n'a rien lié au fait de dormir la nuit ou... Enfin, de dormir le jour et travailler la nuit. Regardez comment toutes mes groseilles sont... sont là. C'est vraiment chouette, ça. Là aussi, d'ailleurs. Cool. Ça bosse. J'en ai mis 6 maintenant. C'est un peu fou, mais... Alors, je n'ai pas encore configuré les autres. J'en ai mis 6 et en plus, je suis monté à 500 au niveau de... du nombre max. Et c'est même 2 fois 500 puisque j'ai mis 500 fermentations à préparer pour la bière, mais également pour la bière de malt. C'est un peu dingo. Mais... me voilà. Tout doucement, on va quand même essayer d'arriver vraiment à la production industrielle. Ce serait plutôt chouette. Voilà. Hop, hop. Boum. Bon, là, 1000, j'ai quand même... Je veux dire, on n'ira pas plus haut. Déjà, regardez le stock qu'on a ici. On va devoir agrandir les caves pour la fermentation. La case de fermentation, elle va être trop petite. Ouh, on a de la glace. C'est bien. C'est très bien. La caravane est à destination. Alors, j'ai pu acheter 3 poulets femelles malheureusement, mais quand même, bon, c'est pour les oeufs, c'est quand même quelque chose de positif, on va dire, pour la reproduction moins. Mais on peut aussi acheter des pigments directement pour s'en faire un petit stock, même un gros stock. Donc, franchement, on ne va pas trop se priver. Je vais vendre le vin. On est déjà à l'équilibre. Toujours quand je vois des herbes à vendre, je les achète. Le charbon, généralement aussi. Tous les lingots de fer, évidemment. Les briques de calcaire, bien évidemment. On en a 209 à acheter, là, c'est pas mal du tout. Les briques d'argile, ça ne peut pas vraiment faire de mal. Bloque de glace. L'or, je bois. Et puis le calcaire, bien sûr. C'est pas mal, c'est pas un mauvais achat. Le bois, on commence à l'accumuler un peu, mais je vais quand même en prendre. Malheureusement, jamais de graines d'herbe à acheter. C'est vraiment un défaut du jeu, c'est pas normal. Je trouve, par rapport, il y a vraiment un souci avec ça, je trouve, d'équilibrage. On va vendre un peu de bière parce qu'il va falloir faire de la place quand même. J'avais ramené du foin parce qu'on en avait genre 12 ou 13 000. Il faut que je m'en débarrasse. Donc, voilà. Et j'avais également trop de vêtements. Donc la bière, tant pis, on la garde. Ça remplit les stocks. On ramène 3 poules et plein de pigments. Alors, pendant qu'ils vont s'occuper de créer les premiers segments de mine, on va aller... On va aller jusque là-bas, par exemple. Tiens. Hop. Je vais m'occuper de préparer l'arrivée des pigments et les stockages nécessaires pour ceci. Alors là, je pense que j'avais réglé en textile. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de textile pour les trousses de secours et d'herbes. Mais les herbes... Oh, je n'ai pas mis de stockage d'herbes. Je pense qu'il y en a ici. Je crois qu'on a stocké des herbes ici. C'est bien possible que je n'en ai pas. c'est les trousses de soin. Ça, je pense, ça ne vaut pour rien. Comme stockage, c'est qu'un décor. Ok. Donc, on va... copier. On va regarder ce qu'on peut mettre dedans. En cru. Attendez, les herbes... c'est dans quoi ? Dans médecine directement, oui. Je pourrais mettre des herbes. Je préfère mettre une étagère par type de ressources. Sinon, on risque de bloquer. Donc, on va mettre herbes ici. Hop. Pas textile, mais herbes. Bon, si on en a en disposition, quoi. Et... Ça, c'est pour les trousses de soin. Par contre, pour les pigments, on va en faire jusqu'au moment où on en a... Bon, là, on va en avoir 200 quasiment, bien sûr. Donc, une vingtaine, honnêtement, c'est assez. Pas produire des tableaux à la chaîne non plus. Ça demande des œufs, mais ça, on va les stocker dans le cellier pour qu'ils restent frais, bien sûr. Bon, des cendres. c'est des déchets, mais... Alors, les cendres, il faut les mettre au sol, alors je peux faire une toute petite réserve de cendres ici. Ça va être dans matériaux bruts. Non. Déchets. Cendres. Peut-être, ça va aller dire un tout petit peu l'endroit, mais je crois que ça ne va pas être trop gênant. Donc, au niveau de la peinture, j'avais demandé jusqu'à en obtenir 5. On ne va pas abuser. Qui va faire ça ? Qui est le plus artiste dans le lot ? Visite amicale, très bien. Alors, on va voir le doré, c'est le plus fort. Là, quand même pas mal. 22, 42. Donc, il n'y a pas photo, ça va être Oscar, notre artiste. C'était notre chercheur. Mais régulièrement, il ne va pas pouvoir rechercher. Après, il fait aussi récolte et tout ça. On va en mettre deux des artistes potentiels. Le deuxième va être lui, Papy Ben, qui n'est pas spécialisé en grand-chose d'autre. Oui, l'élevage des animaux, oui, la fabrication, on l'a mis quand même. Mais on peut mettre en deux et il va faire ça aussi de temps en temps. Une petite peinture. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler et surtout si on peut les accrocher. Mais vu comment fonctionne le jeu, je pense qu'on va pouvoir les accrocher, probablement. alors le marchand, est-ce qu'il est arrivé dans la halle ? Non, pas encore. On attend les poulets avec impatience, les poules. Trois poules, comme chez moi, on a trois poules pour le moment. Peut-être s'il vend des coques, on pourrait lui en acheter. Suspense, le voilà. Voilà. On va envoyer... C'était pas Yorick qui était bon également en discours au I26, c'est ça ? La nouvelle recrue. Alors. Qu'est-ce que tu nous vends ? De la bouffe, principalement, j'ai l'un... Attendez. Pas dans le bon. Alors les ânes, on n'en a plus, ils ne se sont jamais reproduits et je pense qu'ils ne sont pas reproduits parce que je les ai dressés. Quand vous dressez les animaux, déjà, ils ne produisent plus leur production de base, donc du lait pour les femelles, pour les ânes, j'imagine, et les chèvres, les vaches. Donc ils ne produisent plus et ils ne se reproduisent plus non plus, ils n'ont pas le temps en fait, ils ne font que travailler. Donc ça peut être un problème. Lingots d'argent, oui. herbes. Oh, des briques de calcaire, bien. Bien, 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 bien. Vous voyez, des fois, les graines, on ne sait pas pourquoi, mais on n'en a plus, quoi. Vous allez me dire, c'est un endroit dédié aux graines, je sais. Un champ dédié à la production de graines, mais... voilà, il n'a rien d'autre. Alors nous, on va se débarrasser de trucs dont on ne sert pas. 500, attention, la capacité de porc, il ne faut pas que j'abuse, ils ont 300. j'ai plein de vinaigre. Ça, c'est généralement, c'est l'alcool qui tourne parce qu'il reste trop longtemps. Je ne peux pas en vendre trop, c'est lourd. Après, les pommes, je commence à bien les accumuler aussi. Mon verger est trop grand. En fait, ça fait trop longtemps que je n'avais pas à jouer et j'ai un peu sûr de m'enseigner à la fois mes champs et mon verger. Je pourrais réduire un peu de taille peut-être. On a 274 lingots d'or maintenant et quasiment 2000 pièces d'or. C'est pas mal quand même. Voilà, la bière, on peut vendre. On devrait pouvoir équilibrer avec la bière. Là, il accepte déjà. On va vendre un peu plus parce qu'on est sympa. On est commerçant. Ok, alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Peut-être encore rien après le moment. Ils ont bien avancé quand même. C'est que de la terre. Après, s'ils ont trouvé de la pierre, ils l'auront peut-être déjà rangé aussi. Il faut regarder un petit peu les bords. Est-ce que c'est de la terre ou est-ce que c'est autre chose ? Attendez, on peut voir. Ça, ça serait abusé mais peut-être qu'on peut voir directement à l'étage en dessous ce qu'il y a. ça me paraît très fou. Honnêtement. Hmm. Et si c'est le cas, on n'aurait plus rien. Enfin, je veux dire, je passe mon curseur par sous, je trouve pas de calcaire. je suis pas trop sûr. J'espère qu'on ne peut pas le voir et qu'il me met par défaut terre. Voilà, on va essayer de faire une mine. On va espérer que ça fonctionne. Où est-ce que je suis ? Je suis perdu. Je suis de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nouveau la brume ? Je n'ai jamais eu ça avant. Brouillard, si ? On a déjà eu un beau brouillard comme ça ? C'est amusant, ça ne me dit rien. Bon, ils sont rentrés. On va aller voir l'état des ressources. 187, c'est bien. On est parti pour des nouvelles chambres. On va finir cet étage-ci, plus ou moins. Donc, on va venir là. 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 Ok, mettons quelques fenêtres. On va être en pause pour ne pas qu'ils construisent avant que je l'efface. Peut-être on peut venir au-dessus encore ici. On ferait deux là et là. On n'a pas fait le même schéma à droite, mais ce n'est pas tellement grave. Ça, c'est bon. Et alors, on fermerait la chambre. Là, ce serait couloir. On dit qu'on pourrait la faire comme ça. Avec la porte là. Ça fait une belle chambre quand même. C'est pas mal. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a un trou là. Est-ce que c'est... Ouais, c'est parce que ça se sert à... Attendez. Pourquoi est-ce que je n'ai pas simplement fermé ici ? J'ai fait ce dessin-là parce que j'ai fait la même chose que de l'autre côté, d'accord ? Mais là, j'ai fait le dévers ici. Le recreux, il est mis parce que j'ai besoin d'une porte pour arriver là dans la tour. Elle est là. On la voit là. Mais je n'ai pas besoin de ça de l'autre côté. Je peux mettre un mur là et faire la chambre plus grande en réalité. Pas comme ça, Koynski, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut juste que je voie si ça va tenir le coup par rapport à ce qu'il y a en dessous. Parce que là, ça veut dire mettre le mur au-dessus d'un endroit où il n'y a pas de... On a une stabilité de 3. Je pense que ça devrait pouvoir passer. On va tenter le coup. Voilà, on va remettre un plancher. Si ça ne va pas, on modifiera. Je crois que ça devrait aller quand même. Une porte. C'est quand même plus sympa une chambre un peu carrée. Elle est grande celle-là, c'est pas mal. Du coup, on devrait pouvoir faire la même chose ici puisqu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir si loin du mur. Mais encore une fois, il faudra surveiller la solidité de tout ça. ou de l'étage supérieur. Mais au-dessus, a priori, ce ne sera qu'un toit incliné, donc ce sera bon. C'est vraiment très plaisant cette notion d'architecture, de solidité, de stabilité. C'est le premier jeu que je vois personnellement de ce type-là qui fait ça, qui gère ça comme ça et c'est vraiment plutôt bien géré, je trouve. j'aime bien. C'est un peu contraignant, mais c'est... Alors par contre là, euh... Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ouais, c'est parce qu'on est à un endroit où il n'y a rien et là, on est loin de tout support. Je vais devoir peut-être mettre simplement une poutre comme ceci. Ça pourrait être suffisant. Est-ce qu'on va pouvoir construire ? Il va être amusant de monter plus haut, on verra s'il y a des problèmes. Hmm. J'ai pourtant demandé la poutre. On est à deux, mais avec la poutre, ça devrait monter quand même. Ah non, parce que le mur est à deux. Donc mettre une poutre ne servira à rien. Il est à deux parce qu'ici, en dessous, on n'a pas de poutre dans l'autre sens. Alors ce que je pourrais faire, c'est dans la bibliothèque bibliothèque l'as, enfin, je sais pas, ça ira, mais ici, en dessous, on va mettre une colonne en plus. Ça gêne pas, on n'avait rien à toute manière. Et voir si ici, on sait mettre des renforts. à l'autre côté, mais c'est à cause de la fenêtre. S'il faut, on l'enlèvera. Peut-être, ce sera suffisant. Alors tout ça se répercute sur le haut. Bon, pour l'instant, ça va. On va voir si avec le toit encore au-dessus, ça va aller. Bah bien, écoutez, c'est bien. Voilà. Oula. Encore un petit peu plus. Nickel, ok. Est-ce qu'on aura assez de ressources pour faire tout ça ? Je suis pas sûr. On va aller voir l'état de notre... En tout cas, ce sera... C'est pas mal. Faudra mettre encore quelques petites déco ici, mais on va remplir au fur et à mesure. C'est bien. La mine. Ça se passe comment ? Ça se passe qu'il y a des vaches dans la mine. Ça, ça a été quand même étonnant. On a des poulets aussi. Ils sont rentrés. Je sais pas pourquoi ça leur a plu d'aller par là, mais elles ont été par là. Ok. Oh purée, il n'y a que de la terre. Pas très concluant pour l'instant comme essai de mine. On peut aussi voir en dessous. Il n'y a que d'elles non plus. Bon. On va continuer. Oh non, les poulets sont morts. Mais pourquoi ? On n'a pas encore passé le coin. Je vais continuer à ce niveau-là. Non mais rentrez-moi ces poulets, enfin ! Oh ! Il n'y en a aucun qui est venu dans le poulailler. Triste. On devrait pouvoir passer les portes quand même, à moins que ça passe pas les portes. C'est quoi ? Pour être sûr, on va quand même mettre en plus une petite porte en osier. Ça peut faire un petit raccourci aussi. Là. Bon, c'est pas urgent parce qu'ils ont ramené les pigments. Logiquement, on devrait pouvoir commencer à créer ici. On attend de ressources, mais on les a maintenant. Ça, c'est bien. Alors, on avait dit que notre créateur, c'était Oscar et un autre, j'ai oublié. Oscar et Papy Ben plus ou moins au même niveau. On verra demain. Et je termine d'installer les éléments dans les deux nouvelles chambres. Ça a été quand même relativement vite. Il y en a que j'avais acheté et il y en a qu'on va construire. Globalement, on avait acheté pas mal. Oh, Terminator ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le stade de la réflexion, apparemment. On teste les couleurs, mais ça ne donne rien de concluant. Ça prend du temps de faire une peinture. Terminator, j'ai pas demandé qu'il fasse de la peinture, lui, c'est pas vrai. Je parlais qu'il est nul en plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est quand même en 3. Bon, s'il n'a rien d'autre à faire. Pourquoi pas ? Alors, ça, c'est bien, mais merci. Voilà, ok, cool, cool. Peut-être qu'on peut essayer de tourner un peu voir ce que ça donne. Ah, je peux pas. Ok, bon, dommage pour les poulets, c'est pas possible. Il faudrait vraiment qu'il y ait un marchand qui nous les vende qui soit déjà à l'intérieur et là, je pense peut-être qu'on a une chance de les sauver avant qu'il y ait un gros problème. Là, le fait qu'ils sont arrivés par l'extérieur et puis qu'ils se sont baladés sur la carte, ça n'a pas fait du bien. C'est vraiment pas concluant le minage. Après, on n'a pas, on n'a pas, comment dire, on n'a pas couvert une grande portion. Je vais faire quelques couloirs latéraux peut-être. En espérant qu'on tombe sur une veine. Mais bon, vu la map, il n'y en a pas tant que ça non plus et... Ouais. Pour l'instant, j'ai toujours eu plus ou moins de chance en creusant sous l'argile donc peut-être que je devrais continuer comme avant. J'ai voulu tester autre chose mais pour l'instant, c'est vraiment pas concluant. Allez, nouvelle journée. J'ai demandé des poutres pour soutenir les toits. J'aurais pu faire un plus long mais alors, je n'aurais pas respecté mon souhait qui était d'avoir un toit qui a la même pente là pour avoir un aspect vraiment lissé et bien fini. Voilà. Est-ce que je voudrais aller un plus loin ? Là, je ne peux pas évidemment. On pourrait faire un sol qui va un peu plus loin un plus loin mais je pense que ce serait bizarre. Ok, ça construit bien, c'est bien. Même pas mal du tout. on va prendre tout ceci faire un aspect attendez oui c'est bon brique non, c'est pas mal. Ça donne un aspect bien majestueux le toit tout lisse tout grand. C'est bien, il faudra bien réfléchir au haut pour finir en beauté. Mais c'est pas mal. Je suis assez content ce que ça donne. Les collants sont contraires mais moi je suis content donc c'est ça qui compte. 237 briques de calcaire c'est bien. Est-ce qu'on aurait trouvé du calcaire ? Je pense pas. Voilà, super. Ok, c'est très bien. On va chercher du calcaire ailleurs dans la zone qui cette fois-ci est à l'arrière du bâtiment. Tant pis, c'est moins moins efficace parce qu'on est de l'autre côté mais on va chercher en dessous de l'argile comme ça. Je pourrais faire une porte temporaire de l'autre côté et vite la remplacer si un ennemi arrive mais en fait ils arrivent tellement vite que ce serait vraiment pas souhaitable. Tant pis, on fait un peu le tour, on perd du temps mais c'est pas si grave. Ouais, parce que la mine bon, on espère toujours mais ça parait est mal engagé. J'ai envie d'aller voir en dessous là où on va creuser. Est-ce qu'on sait déjà voir quelque chose? On ne devrait pas pouvoir voir quelque chose. J'ai l'impression qu'on voit la couche du dessus en fait. On verra. Une attaque, ça faisait un petit moment. Attaque des bandits des montagnes. Qu'est-ce qu'ils ont? Ok. Un groupe équilibré. On va se préparer et ils viennent d'où? Parfait. 16 ennemis. Pas mal. Alors j'ai oublié mais en fait les arcs courts j'ai oublié de mettre tout le monde les arbalètes. Je pense pas que ça va me porter préjudice cette fois-ci on changera après. Bon je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je n'en avais pas encore en stock des arbalètes mais maintenant on doit en avoir quelques-unes donc après le combat on le fera. Ce sera bien. Allez les gars alerte tous au poste. C'est motivant d'arriver au combat sur une entrée pareille je pense. Donc on compte sur vous. on compte sur tout le monde y compris Pachyderm. Good hein accent épée donc on peut aller là. T'étais dans la mine Stix sans doute. Stix toujours lui hein. Toujours lui qui cause problème. Donc vouloir jeter la pierre. Hop on passe par la nouvelle petite barrière pour monter. Tous les pièges sont maintenant des pièges en métal vous l'avez vu. Toute la longueur là on a les les endroits pour que nos colons passent tranquilles. en quinconce pour que les ennemis se prennent les dégâts. Alors je devrais mettre systématiquement les arbalets de ce côté-ci pour qu'on ait bien la portée pour attaquer les ennemis. Bon on gagne un petit peu de temps avec cette histoire-là mais c'est vraiment pas si déterminant. Je pense qu'on peut peut-être ne plus faire des bûchers mais mettre les les corps des ennemis là. Et mettre les bûchers à l'intérieur pour qu'ils arrêtent de les détruire. Parce que j'ai pas besoin de gagner du temps en fait on les déglingue de toute façon. Il n'y a aucun problème on les a même tous tués mon dieu. Ok. C'est bon. Hop ça on va prendre pour vendre. Houbal a 50 ans aujourd'hui. Une belle carrière de commerçant derrière lui déjà à 50 ans. Il en a fait des kilomètres. Alors maintenant que tout le monde dort c'est le moment que je choisis toujours pour regarder à qui je donne les nouvelles chambres. Koubal aurait bien mérité après il n'est pas toujours là. On va quand même lui donner une chambre à lui et à Maudeline depuis le temps qu'elle attend sa chambre elle. C'est des belles chambres en plus. Voilà. Maudeline. Il y a Cocotte qui s'est installée là. On ne sait pas trop pourquoi. Elle a des goûts de luxe. Et Kubal on avait dit. Donc il manque encore quelques chambres. Il va falloir en faire quelques-unes à l'étage. Tout en haut sera également là qu'on sera installée la salle de cartographie qu'on attend également depuis un moment. Je pense quelque part au centre on mettra la table de cartographie et encore 2-3 chambres et puis ceux qui n'ont pas de chambre dans le manoir tant pis on les mettra ils se mettront dans le dortoir. Je préférerais éviter mais bon. Je pense que tous ces lits sont déjà pris. Oh non j'avais fait ces chambres là on ne les est pas. Je les avais juste décorées. Ok parfait. Alors j'ai vu qu'Antao n'avait pas de lit et je crois que Mister Papy Ben n'avait pas de lit. Maintenant comme je n'en suis pas sûr je vais attendre. il ne faut pas qu'on désattribue des autres lits mais une nuit je vais référer qu'ils sont tous remplis les lits riches on va dire. Il vient de là donc je pense que c'est bon. On a dormi dans un dortoir ok c'est ça. c'est la personne c'est bon Papy Ben Vivers celui-là aussi peut-être ? Non là on a Yorick donc c'est pas mal ça me fait encore deux personnes en plus on approche tout doucement du compte nécessaire Oh Cocotte est morte la pauvre petite on a 237 briques encore de quoi pas mal avancer donc on fera ça au prochain épisode pas besoin de rusher on a le logis comment c'est bien je voudrais bien réfléchir à la forme qu'il va avoir en haut peut-être j'aimerais bien qu'en haut ce soit pas symétrique briser un peu la symétrie ça pourrait être pas mal avec une petite tour juste d'un ou une grosse tour juste d'un côté je vais y réfléchir oh ils m'ont cassé un truc ici des pourris voilà voilà on va se quitter ici pour cet épisode salut tout le monde abonnez-vous Sous-titrage ST' 501